Les tiques Aujourd'hui, je vais vous parler des tiques. Les tiques sont des acariens que l'on retrouve en France, principalement dans les forêts, les parcs et les prairies, au printemps ou à l'automne. Il existe près de 1000 espèces de tiques dans le monde, mais seules quelques-unes peuvent être vecteurs d'agents pathogènes entraînant des maladies plus ou moins graves. Comme par exemple la maladie de Lyme, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Les tiques se cachent dans les buissons, dans les herbes hautes, au sol ou sur une feuille. Pour arriver sur l'homme, un contact est nécessaire, car la tique ne peut ni sauter, ni voler. Elles peuvent par exemple s'accrocher à nos chaussures et remonter le long de notre jambe jusqu'au mollet. Une fois qu'elle a mordu, la tique reste plantée dans la peau. Après une promenade en zone boisée ou en forêt, pensez à inspecter votre corps et plus particulièrement les zones où la peau est plus fine. Les plis du genou, les organes génitaux, le nombril, les aisselles, la nuque, les conduits auditifs et le cuir chevelu. Vous pouvez recommencer l'examen le lendemain, car la tique sera gorgée de sang et plus facile à repérer. Si vous constatez la présence de tiques plantées dans la peau, n'appliquez aucun produit. Retirez toutes les tiques à l'aide d'un tir-tique que vous pourrez trouver en pharmacie ou chez un vétérinaire. Une fois la tique retirée, désinfectez soigneusement la peau. Portez des chaussures fermées, des vêtements longs qui couvrent les jambes et les bras, qui sont serrés aux chevilles et aux poignets. Une fois dans la nature, restez sur les sentiers et sur les chemins débroussaillés. Évitez les herbes hautes et les fougères et pour vos pique-niques, pensez à vous munir d'un tissu. Bonne balade et à bientôt pour une prochaine Minute Santé.